bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous fais donc la vidéo sur le stylo de chez action le heat active pen donc c'est un stylet qui va permettre d'appliquer le foil sur différents supports donc je vais tester avec vous ce stylo donc là ça fait un moment que les brancher il est donc très très chaud on le sent au niveau ici du du bout du stylet donc il ya des petits éléments en silicone là ici pour reprendre le stylo en main donc je vous avoue déjà que qu'il est déjà assez assez chaud donc voilà c'est un peu spécial à utiliser faut faire attention c'est pas mettre dans les mains des enfants parce que la pointe chauffante ici elle va être assez importante donc vous avez le foil ce qui est sourd fourni avec j'en ai découpé bien évidemment un petit morceau pour tester et on va venir donc le tester sur différents supports donc là c'est une petite enveloppe en scrap je vais venir tester on va venir écrire quelque chose comme joyeux anniversaire par exemple avec le stylet et on va voir ce que ça donne je suppose qu'il va falloir essayer de maintenir le foil ça donc on va retirer le papier pour voir ce que ça donne ah ouais vous voyez ça marche super bien effectivement si vous voulez donc faire des écritures comme ça oui que sur le papier ben voilà c'est fait pour le scrap donc ça marche très très bien je sais pas si ça rend caméra ou pas voilà ça marche très bien là vous allez mieux le voir donc sur de la résine une petite pastille en résine je vais essayer de pas gaspiller tout le papier on va faire des petits zigouigouis pour voir ce que ça donne des petits dessins alors par contre le fil il n'est pas très 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 long donc il faut une petite rallonge le fil pour brancher au secteur il suffit d'avoir une rallonge près de votre plan de travail ça va très bien donc on va voir sur la résine c'est génial ça marche super bien vous voyez les motifs je sais plus le prix je vous l'avais mis dans ma vidéo all action c'est vraiment pas cher je crois que c'est moins de 3 euros vous avez le foil sans plus compris avec donc là c'est un caillou c'est un petit cailloupin ça ça fait c'est très très vieux c'est des choses que je faisais quand j'étais bénévole pour la sauce donc voilà on va mettre un prénom par exemple pour faire un placement de table ça marche super bien vous pouvez comme ça personnaliser vos créations que ce soit en scrap pour de la déco et donc pas de polymère on va tester sur la fimo laser on va mettre un petit prénom là par exemple c'est un petit porte-monnaie pour une petite fille par exemple ça a bougé regardez sur la pâte polymère aussi également ça marche super bien donc ça marche sur de nombreux supports faudrait que je teste sur de la sur de la céramique voilà vous avez vu donc voilà pour le crash test de ce stylet là c'est le heat active pen c'est celui là donc c'est un stylet comme ça donc il vous indique que vous pouvez marquer sur le cuir sur de la pierre donc voilà moi je voulais tester sur la pâte polymère ça marche très très bien même sur la fimo laser sur la résine c'est génial ça marche aussi super bien voilà j'espère que cette démo vous aura plu je n'ai pas trop d'autres choses à tester c'est ravi il faudrait que j'aille chercher un mais bon je suppose que ça doit marcher sur tout support après il faut rajouter une petite protection soit un vernis ou quelque chose ou couler une nouvelle couche de résine pour protéger voilà après ça marche aussi pour tout ce qui est scrap maintenant c'est vraiment vraiment génial quoi si vous cherchez si vous n'avez pas de machine de découpe et que vous avez envie d'écrire et de personnaliser des petites choses en plus ils vous vendent différents rouleaux de foils donc ça c'est sympa avec différentes couleurs vous avez du bleu vous avez là vous voyez moi j'ai du bleu comme ça là c'est du cuivre voilà moi j'ai pris que ces deux couleurs là mais je crois qu'il y en avait trois ou quatre mais voilà bon il y a assez pour tester et après aussi vous avez les différents foils comme ça avec différents effets et couleurs donc voilà vous n'avez plus qu'à vous amuser à personnaliser par contre comme je vous dis faites attention c'est pas à mettre dans les mains des enfants et puis le bout quand même quand vous le laissez chauffer assez longtemps c'est assez chaud donc c'est pareil une fois qu'on va venir le débrancher c'est comme les pistolets à colle ou d'autres pistolets chauffants voilà vous faites bien attention à le laisser à un endroit où personne ne pourra le toucher et puis le mettre en sécurité pour qu'il refroidisse pour pas être en contact avec la partie chauffante voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et puis on se retrouvera très très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos je vous dis à bientôt ciao ciao